Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que 5% des gens détiennent 95% de la connaissance ? C'est toi aussi. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle t'appelle, votre fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans la logique à moi. Ah oui, je l'ai dit, c'est correct. C'est nouveau. Je vous ai pris la pierre, il a niqué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de me décrire. Bon, allez, mon imitation n'est pas très bonne. Vous l'avez compris, il est aujourd'hui question de... Monsieur, la question est vite répondue, alias Jean-Pierre Fanguin, le soi-disant, source son profil Instagram, le soi-disant suisse-français-péruvien qui buzz particulièrement. Alors, on ne sait pas trop si c'est à son avantage ou à son désavantage. Enfin, j'ai ma petite idée. Et comme nous avons en cours, avec Christophe, que je ne vous présente plus, une série de vidéos consistant à compter les mensonges des gens qui nous représentent, bon, bah lui, j'estime qu'il ne nous représente pas beaucoup, mais enfin, je n'ai pas résisté au plaisir de l'insérer dans la série. Alors, combien de carabistouilles, de carambars, d'affabulations, de procédés rhétoriques, de mensonges, tout simplement, de combien de toutes ces choses, Jean-Pierre Fanguin, est-il l'auteur ? Nous nous donnons rendez-vous sur son compte Instagram. Je pense que la vidéo la plus connue de lui, c'est celle-ci, que vous avez tous vue, mais en réalité, nous allons prendre, nous allons juger l'ensemble de son œuvre. Il n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 publications, 8 photos, 8 publications Instagram qui sont des photos, 4 des vidéos. Donc, Christophe, as-tu ton petit compteur axe prêt ? Tu es prêt à compter le nombre d'affabulations, de mises en scène, de conneries, de mensonges dont il nous fait l'honneur ? Avant ça, Christophe, les promotions de la semaine, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et voilà, c'est comme ça, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour ceux qui me reprochent à tort de fabriquer des promotions artificielles, je suis désolé. Les loulous, c'est plein tarif, aide une personne racisée, opprimée et minoritaire à rester dans le droit chemin et à vivre de son honnête travail. Allez, son compte Instagram a été créé, ou plutôt la première publication remonte au 6 août 2018 où il nous fait don, j'allais dire il nous partage, toujours ce problème de transitivité, intransitivité des verbes, il partage avec nous un lever de bras, un petit peu la façon dandiesque du lever de coude, en mode, je regarde ma montre. Cette photo est tout simplement la photo Instagram d'un jeune homme sans imagination, un petit peu comme le fameux homme sans qualité de Robert Musil. Donc, en fait, il a repris tous les codes esthétiques de tous les magazines style JQ, dandies, etc., monsieur, depuis une quinzaine d'années, et il nous les a faits en version un peu barbare. J'habillais des hommes pendant 15 ans, donc je pense savoir un tout petit peu reconnaître un costume qui va bien. Là, on voit plusieurs choses. Le pan de la veste, au lieu de le suivre de façon souple, bouge comme un morceau de carton. Vous voyez la différence entre la manche, qui est très fluide, et ici, c'est tout rigide. Ce qui n'est pas un huneau. J'ai aussi eu des costumes en thermocollé. Simplement, à un moment, il ne faut pas péter plus haut que son cul et il faut admettre qu'on est un jeune homme en costume thermocollé et ne pas imiter le dress code des dandies qui font du sur-mesure. Voilà, ça s'appelle la cohérence. Après, la plupart des gens n'ont pas le discernement de le reconnaître. Si vous êtes là, c'est pour augmenter votre discernement dans tous les domaines. Donc, costume thermocollé, mauvais point. Donc déjà, clique parce que ce n'est pas cohérent avec l'image que tu cherches à créer de quelqu'un qui vit dans le luxe. La pince à cravate, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit à la largeur de la cravate. Il a une pince à cravate pour une cravate de 8 et il a une cravate de 5 ou de 6. Donc, tu vois, la pince à cravate dépasse, c'est très laid. La pochette, soit tu tranches avec la chemise, soit tu la fais de la couleur de la chemise. Là, c'est une espèce de blanc crème avec une chemise blanc nacrée. Ce n'est pas méga heureux, mais à la limite, ça, je ne le compte pas. Donc, tu as deux. Pour la pince à cravate, un pour le costume thermocollé. La chemise à bouton de manchette, pourquoi pas ? Sauf que le cinquième bouton, celui à côté duquel on met les initiales, celui que l'on voit sortir sous la cravate, il a l'air assez cheap et assez moche. Tu as vu la faible qualité des boutons à la base, c'est un peu incongru de faire du bouton de manchette sur ce type de chemise-là. Le col n'est pas trop mal choisi. Notre cravate est un peu petit. Le pantalon est pour le coup à la bonne taille. Après, il fait de la muscu. Et il prend sans doute des prottes ou je ne sais quoi. Et tout à coup, il devient un peu difforme. Et ses pantalons ne lui vont plus. Mais là, ça va à peu près. Donc, cette photo n'est pas bien méchante. Elle n'est pas signifiante. Elle ne montre qu'un jeune homme ambitieux qui copie les codes. Et encore une fois, pour être tout à fait honnête et pas mesquin, on l'a tous été. Enfin, moi, je l'ai été. Comme je suis plus intelligent que lui, j'ai compris les codes sans les imiter parfaitement. Lui, il les imite au premier degré. On verra d'ailleurs qu'il est toujours au premier degré. Contrairement à ce que certains disent, ce serait un génie. Non, mais c'est comme Michael Vendetta, était au premier degré. Et il a réussi son buzz, mais il n'a pas su le capitaliser et le transformer en quelque chose. Et donc, quand on n'arrive pas à capitaliser un buzz, quand on n'arrive pas à lancer une marque associée à un buzz, on explique que tout était calculé. Alors qu'en fait, non, ce n'était pas calculé. C'est juste que c'était ta personnalité. Tu es une synthèse. Tu es une synthèse de la moyenne du QI et de l'intelligence collective de ceux qui te regardent. Souvenez-vous de ma théorie des barbares. Les émissions qu'on produit, les produits qu'une industrie fabrique, ont toujours, à un moment donné, pour vocation, de recouvrir le plus grand marché possible. Les présentateurs stars d'aujourd'hui sont le reflet du QI et de l'épaisseur culturelle des gens qui regardent. C'est le marché qui fait le produit. Les émissions de télé étaient plus culturellement challengeantes avant. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient le reflet de la culture des gens qui les regardaient. C'est d'abord, on se demande qui est le marché et après, on se demande quel est le produit. Pas dans l'autre sens. Photo du 22 novembre 2018. Donc là, c'est un bis repetita. On ne regarde pas la technique photo parce que Christophe et moi, qui avons fait un peu de photos, voyons tout de suite le filtre, le ciel sursaturé, l'horizon qui n'est pas droit. Bon, ça, on s'en fout. On n'est pas en technique photo. On remarque simplement que... Bon, ça, il a commencé à prendre de la prot, il a les cuisses qui gonflent. Et on remarque simplement que c'est une V2. C'est une version améliorée de la première. Bon, il nous refait le coup du mec qui ajuste les manches de sa veste, ce qu'on appelle la boutonnière de la veste. Simplement, la veste me semble avoir une boutonnière fausse. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, sur les cinq boutons de la veste, là, je suis prêt à parier que la boutonnière est fausse et contrefaite. Ce n'est pas grave parce que plein, enfin, énormément de costumes ont une boutonnière qui ne s'ouvrent pas. Mais du coup, ça rend le geste un peu ridicule. Voilà. Ça fait précieux, ça fait... J'ai fait quelque chose de mes mains. Donc du coup, pour faire quelque chose de mes mains, j'ai dû défaire ma boutonnière et remonter mes manches. En réalité, tu n'as jamais défait ta boutonnière depuis que tu l'as achetée. Tu n'y as jamais touché. Donc, tu fais semblant, parce que tu l'as vu sur un magazine, de te tenir comme ça. Et puis, se tenir comme ça, ça permet également de donner plus de biceps. Il y a deux trucs pour avoir plus de biceps en photo. C'est un, évidemment, plier le bras. Et deux, mettre son bras dessous. Tu vois, si je fais ça, ou si je tends le bras à mort et que je le filme de face, donc tous les complexés de leurs bras, ce dont je ne fais pas partie, parce que je ne fais jamais ça, vous les verrez toujours en t-shirt à mi-biceps, avec le bras replié et une main en dessous. Ils sont toujours en train de poser comme ça, tu vois. L'art naturel, mais toujours comme ça. Donc là, il nous fait ça. Le costume tombe mieux. Il a l'air mieux plaqué. Je pense que là, pour le coup, c'est de la demi-mesure. Le nœud de cravate remplit mieux le col, même s'il est un peu bêta, mais enfin bon, il a l'image de son propriétaire. Donc voilà, c'est une amélioration de la première photo, au point de vue de la pose et du costard. Le fond n'ayant aucun intérêt, apparemment, il est chez lui au Pérou. Alors là, ça y est, là, c'est la transformation en mec de la Côte d'Azur. Et là, ça commence à être tout ce que je déteste chez un soi-disant influenceur. Donc passons sur le costume où il retombe dans ses travers de s'habiller trop petit ou je ne sais pas, où il a grossi entre les deux. Là, ça commence à être ce genre de connard que moi j'ai connu grandissant à Nice et sur la Côte d'Azur qui éprouvent un besoin irrésistible de se filmer ou de se prendre en photo devant les lieux et les objets qui représentent le capital. Donc en l'occurrence, là, on a trois trucs. On a la marina, le port et les yachts et les bateaux. Quand tu es détenteur de ce que tu prétends posséder, tu ne te prends jamais en photo devant. C'est-à-dire qu'à la base, ce n'est même pas un mensonge. C'est simplement une grande naïveté. C'est une naïveté de lui-même et de la part de son public. Il devrait immédiatement être tapé sur ce fait-là, en fait. C'est-à-dire, tu prends un influenceur qui a vraiment une Ferrari et un yacht. Genre, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu le Car World, vous prenez Harry Metcalf. Harry Metcalf a une collection de Ferrari, de Lamborghini incroyables, et il a un yacht au port d'Antibes, Vauban. Et c'est un des mecs les plus stylés qu'il soit. A taper Harry's Garage sur YouTube, vous allez voir. C'est un monsieur de 65-70 ans, d'une grâce infinie, tout ce qu'il fait est très stylé, hyper technique sans être geek, passionné sans être ennuyeux, et qui est en plus agriculteur à côté. Il a deux chaînes, en fait. Il a une chaîne pour sa ferme, pour ses pâturages, et une chaîne pour sa collection de voitures et son yacht. Jamais tu verras Harry en train de poser dans un lieu comme ça. Parce que par définition, si tu l'as, tu ne poses pas devant. Donc là, clique parce que j'ai toujours beaucoup de mal à garder mon calme quand le public ne constate pas la fabulation quand elle est énorme. On n'a pas besoin de poser devant ce qu'on est censé posséder. Ça n'existe pas. Les gens qui possèdent ne posent pas devant. Photo du 16 juillet 2019. Pareil, là, il continue à prendre de la prod. Donc là, il nous fait le coup du bicep. Il a compris qu'avec une rotation et en se concentrant, ça gonflait. Donc là, il semble le découvrir. Et puis comme il a les cuisses musclées naturellement, tu vois qu'il remonte son short pour qu'on voit bien le muscle de la cuisse. En fait, c'est la seule où il ressemble vraiment à ce qu'il est. C'est-à-dire un jeune homme naïf, simple, qui devrait être fils d'agriculteur au Pérou, si tu veux, mais que tout à coup, la mondialisation et Internet et les réseaux sociaux ont transposé dans un univers dont, à défaut de comprendre les codes, il les copie. Donc là, je suis presque touché. Je n'ai même pas envie de cliquer sur celle-ci. Bon, il y a le petit coup du biceps et du shorts, mais à la limite, passons, parce que ça, c'est presque touchant. Et là, tout à coup, voilà, et là, on passe le 29 août 2019 toujours, donc on passe en 40 jours, d'une photo presque charmante de naïveté, ingénue, à une photo tout à coup agaçante, parce qu'après le yacht, la marina et le port, tout à coup, on veut communiquer le symbole de la piscine. Mais comme on n'a pas de piscine, on se file dans une piscine en plastique de chez Jiffy à 400 balles. Pourquoi, Jean-Pierre ? À l'époque, tu étais contraint, pour le business que tu t'as prêté à monter, de nous faire croire à ta réussite. Mais, je ne sais pas, demande à un pote qui a une piscine, fais quelque chose. Pas une piscine en plastoc, quoi. C'est-à-dire que cette simple photo, cette simple photo à quiconque, à un minimum de jugeote, et câblée et à l'eau à tous les étages, cette simple photo, devraient casser et devraient mettre à plat toute ton ambition et tu ne l'enlèves pas. Beaucoup de gens le prennent au premier degré et vont t'acheter des formations de trading ou de pyramides de Ponzi. On verra tout à l'heure que ce qu'ils vendent, c'est de la... c'est de la... c'est de la... c'est des ventes de voyages organisées. Il y en a plein sur les groupes d'expats. Venez gagner de l'argent en voyageant, etc. En fait, c'est recruter des gens qui vendent des voyages en recrutant des gens qui vendent des voyages, en recrutant des gens qui vendent des voyages. Et puis, à la fin, il n'y a que celui qui est tout en haut qui voyage. Et ça, normalement, c'est discréditant et c'est inquiétant que tu l'aies laissé. C'est inquiétant pour le QI du public et c'est inquiétant pour le tien. Donc là, photo suivante, qu'est-ce qu'on voit ? 14 novembre 2019. Donc là, il est où ? Il est à la mosquée de... Je ne sais pas quoi. Où est-il ? Ah, il est à Abu Dhabi, forcément. Alors là, voilà. Donc là, autre symbole de réussite, évidemment. Les Émirats arabes unis, le Moyen-Orient. Donc, comptons les symboles de réussite qu'il a tenté de nous faire passer en douce pour l'instant. On a commencé par le faux costard sur mesure. Ensuite, le faux yacht que tu ne possèdes pas parce que tu te prends en photo devant. Ensuite, la vraie piscine mais qui est une piscine en plastique. Et maintenant, tu dois absolument te montrer au Moyen-Orient comme un occidental accoutumé qui a réussi avec le doré. Tu remarqueras qu'il a mis sa Jordan dorée. Donc, Moyen-Orient, or, or réussite, or pétrole. Je ne sais pas ce qu'il a cherché à démontrer. Et on remarquera également, toi en tant que photographe, au niveau des couleurs. Ah ben, il y a un filtre, là, non ? Oui, il y a le filtre Instagram sur toutes les photos. Cette photo n'est pas spontanée au sens où on regarde. Il y a l'ombre de l'art chez le doré, son polo jaune, ses sneakers dorés. Disons qu'elle est plus préparée que les zones, celle-ci. Elle est très préparée. Le bicep, toujours courbé, pour toujours, évidemment, doubler de volume. Je m'autoriserais presque à penser qu'inconsciemment ou pas, dans son code couleur noir et doré, il y a un symbole de réussite. Je ne sais pas, noir, pétrole, doré, or. C'est là où on est passé du costard pseudo sur mesure au sportswear bling de rappeur, tu vois. Et là, on passe aux choses sérieuses avec sa première tentative de vidéo. Toi-même, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui, je m'adresse à toi, c'est pour une raison très simple. J'ai une très grosse opportunité qui s'offre à toi pour faire de l'argent. Alors, tu as deux possibilités avec moi. La première, grâce au voyage. Et la deuxième, grâce au trading. À toi de décider. Mais tout d'abord, pose-toi la bonne question. Est-ce que tu préfères perdre du temps chaque jour, peut-être une heure, peut-être deux heures, sur les réseaux sociaux à rien faire, ou tout de suite commencer avec moi et faire de l'argent très rapidement en l'espace de quelques heures aussi ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et n'oublie pas que moi, je viens du même milieu que toi. Donc, si tu veux avoir ça, suis mon chemin. Et n'oublie pas, tout ça, ça commence maintenant. Contacte-moi, oublie pas. Bisous. Prends ton avenir en main, maintenant. Et quel est le symbole suivant de succès ? Sur celle-ci, attends. La voiture. Ah non, il y en a un autre. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui, je m'adresse à toi, c'est pour une raison très simple. Les vignes. Les vignes. A toi de décider. Donc là, le mec s'est arrêté au bord de la route, au bord d'un vignoble non surveillé. Il a simplement fait 10 mètres dedans pour ancrer en fait cette image chez le téléspectateur. Donc on résume. Le faux costume sur mesure, le faux yacht, la vraie piscine en plastique, la pose aux Émirats en mode j'appartiens à ce milieu et je suis accueilli les bras ouverts et regardez, je mets du doré, c'est que je vais vous faire gagner de l'argent. Et maintenant, on a le passage dans les vignes. J'ai un entrepreneur. Alors si aujourd'hui, je m'adresse à toi, c'est pour une raison... Déjà, le costume 3 pièces avec les mocassins, même Gucci, ça ne se fait pas. Le mocassin Gucci, j'aime bien, j'en ai. Par contre, ça va avec un pantalon décontracté, voire avec un jean. Ça ne va surtout pas avec un costume sans chaussettes, c'est ridicule. Costume 3 pièces, encore une fois thermocollé, ça se voit la façon dont sa veste se meut. Donc là, il commence sa série véhicule. Donc un SUV ou un... C'est quoi ? C'est un SUV ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, un coupé Mercedes, probablement CLA, puis une Ferrari, puis une Mercedes AMG, certainement classe E ou quelque chose comme ça. Mec, si tu veux nous faire croire que tu possèdes un de ces véhicules, mais prends toujours le même. Parce que, même en ayant réussi, il est strictement, mais vraiment impossible à ton âge que tu possèdes un véhicule de luxe par vidéo. même si tu trades à mort, même si tu as des... C'est pas possible. Donc, le simple fait que ton véhicule soit différent à chaque vidéo montre que tu le loues, tu vois. Et en plus, on le verra, à chacun de ces départs, il conduit comme une bagnole de location. Contacte-moi, oublie pas. Bisous. En anglais, il y a une phrase, c'est drive it like you stole it. C'est conduit comme si tu l'avais volé. Il conduit, tu sais comment il conduit ? Il conduit comme un voiturier. C'est pour ça que les gens qui ont une voiture, moi, je n'ai pas une voiture qui vaut très cher, j'ai une voiture stylée et rare, mais qui ne vaut pas très cher. On ne l'aille jamais à un voiturier, parce qu'en fait, les voituriers démarrent et leur mettent comme ça, ils te mettent l'embrayage minable. et il conduit comme quelqu'un qui ne possède pas ses autos, mais il les fait monter dans les tours à froid, au ralenti, et il part en faisant crisser les pneus. Aucun, à part un, vraiment un multimilliardaire complètement blasé de tout, mais si tu avais vraiment trimé, comme tu l'as dit, et si ce n'était pas une lock ou un leasing, jamais tu conduis comme ça avec ta caisse. Tu en as trop trimé, tu as trop gagné ton pain au prix de ta sueur pour traiter ton matériel comme ça. Je le sais, j'ai gagné mon pain au prix de ma sueur, mon embrayage, en plus je l'ai changé, je sais exactement combien il coûte. Tu en as pour 2000 euros d'embrayage plus la main-d'oeuvre, ou quasiment 1700 ou 1800 TTC plus la main-d'oeuvre. Je sais combien coûte l'embrayage, je ne vais pas le cramer comme ça. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui, je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne... Je t'emmerde avec ma classe sociale basse ou moyenne. Alors là, bon, le costume, on va arrêter, les deux boutons fermés, c'est ridicule, etc. La pochette, en fait, ce n'est même pas des pochettes qu'il met, je pense qu'il tire l'intérieur de sa veste, l'intérieur de la poche de sa veste. C'est le truc que tu fais quand tu as oublié la pochette. La Ferrari, pareil, bon, elle n'est pas à lui, machin, tout ça, on le sait. Non, ce que je voulais faire remarquer sur cette photo, c'est sa diction. Il y a 25 ans, on avait une grande inquiétude en France, incarnée par des défenseurs du français classique. C'était notamment le décret ou la loi à Toubon qui devait un peu pondérer et limiter l'usage de l'anglais dans la langue française. Et une autre loi maintenant, c'était il y a 20 ans, la France adoptait une législation destinée à protéger le patrimoine linguistique français avec trois objectifs, l'enrichissement de la langue, l'obligation d'utiliser la langue française et la défense du français en tant que langue de la République. La grande inquiétude en France, il y a une trentaine d'années, il y a en gros une génération et demie, était que le français se transforme en un franglais puis quasiment en un anglais colonial. Qu'on devienne un peu syntaxiquement une colonie du monde anglo-saxon. Et ce qui s'est passé totalement à l'insu des radars et qui se passe aujourd'hui, c'est que le français parlait par le peuple, parce que ce mec, bon, il est francophone, mais il est suivi, je suis certain qu'il est suivi et cru et admiré par des milliers de gens en France et si ce n'est pas lui, c'est d'autres. Le français n'est pas en train de s'anglophoniser, il est en train de s'arabiser. C'est-à-dire que la diction d'un jeune, même pas rebeux, mais de quartier modeste à populaire aujourd'hui, c'est ça. C'est cette scansion arabisante qu'on appelle le Paris de Racaille. C'est pour une raison très simple. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne... Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne... l'avenir. De toute façon, tes questions, tu ne les poses pas, je veux dire, c'est à moi de les répondre. C'est à moi de choisir. Déjà, premièrement. De toute façon, l'avenir, je vais te dire, c'est la galère. Ça, c'est clair. On n'est plus l'anxiété, la crainte n'est plus l'anglais. L'anglais a... Comme le dit Barico dans Les barbares, résonne toujours la langue de... Dans la langue choisie par les peuples, résonne le doux dictat de l'Empire. Donc, partout où les Américains ont exporté leur soft power, certains mots comme, je viens de le faire à l'instant, soft power se sont implantés. Je n'ai pas cet anti-américanisme primaire consistant à leur reprocher de nous importer des mots qui sont plus pratiques que les nôtres. Pour moi, il est autorisé à quelqu'un de s'exprimer dans une langue s'il est en mesure de balancer avec une autre langue. Donc, je mets de l'anglais dans mes phrases, mais je mets également de l'italien dans mes phrases. T'es témoin, tu m'entends souvent dire en italien, on dit comme ça, on dit comme ça. Et donc, le problème n'est pas de maîtriser plusieurs langues et d'enrichir sa syntaxe avec plusieurs langues. Le problème, c'est quand une écrase les autres, quand une cannibalise les autres. Mais là, on n'est plus en danger de se faire cannibaliser par les anglais, enfin, par les américains plutôt, on est en danger de se faire cannibaliser par un parler qui est un arabo-français de banlieue où les R sonnent comme un... Écoute, c'est R, ça sonne comme de l'arabe. Salut à toi, jeune entrepreneur. Entrepreneur. Si je peux me permettre de te contacter, c'est pour une raison très simple. C'est pour une raison très simple. C'est probablement partie de la classe sociale et du coup, cet accent-là, c'est ce que j'entends quand j'appelle n'importe quel service client de n'importe quelle boîte française. Tu appelles le service client d'SFR, de Bouygues, d'Orange, de Darty, de Epida, d'Unlo Pilo ou de quoi que ce soit. Tu as un type qui te répond d'une plateforme exactement comme ça. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Alors, photo du 3 juin, le 3 juin. Cette photo en apparence anodine et qui pourrait ne servir à rien du tout, à mon sens, elle va quand même mériter son petit clic, Christophe, parce que cette photo est cadrée sur son... Bon, sur son visage, bien sûr, mais à part ça... On ne va pas faire de remarques qui seraient trop simples sur le physique. D'abord, ses followers s'en chargent. En plus, je trouve ça un peu mesquin et un peu injuste. Il y a des gens qui aiment les têtes carrées. Bon, il y a la tête carrée, très symétrique. Il y a juste quelque chose qui me choque au niveau de son épilation. J'ai l'impression que le mec s'épile dans la forme de ses sourcils. Quelque chose de pas naturel. Je pense qu'il est très poilu et qu'il s'épile là au-dessus du nez et qu'il doit sans doute s'épiler également le haut des pommettes. Ce qui en fait un métro sexuel. Après, je n'ai rien contre les métros sexuels. On me taxe suffisamment de l'être. Je ne suis pas sûr que ça lui aille énormément. Mais enfin, en même temps, ça ne lui va ni plus ni moins que ses costumes. Et justement, sur quoi est centrée la photo ? Sur son pectoral. Sur son petto. Comme on dit en italien. Et notamment sur son col. Et qu'est-ce qu'on remarque sur son col ? Que son col est satiné. Et donc, après le vignoble, la voiture de luxe, etc. Quel est le nouveau symbole ? Le col satiné. Le smoking. Un costume à col satiné, ça s'appelle un smoking. Et historiquement, sais-tu, Christophe, pourquoi les cols étaient satinés sur les smokings ? Je ne sais pas. Parce que le smoking était la tenue des hommes qui fumaient le cigare. Et l'idée étant que la cendre doive glisser sur le col sans l'abîmer ou sans y stagner. La cendre qui glisse ne stagne pas, donc ne le brûle pas. Si la cendre s'accroche dans la matière et stagne, elle le brûle. Bon, voilà, c'est ce que dit la légende. Lui, il ne sait sans doute pas. On voit encore à la rigidité du buste que c'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire du thermocollé. Mais il nous démontre maintenant qu'il a un smoking. Donc, c'est un énième montage. C'est une énième accumulation de symboles du luxe. Et ça mérite bien un clic. Tout ça est une construction. Aujourd'hui, on ne compte pas des mensonges oraux. on compte des constructions artificielles tendant à accréditer la compétence de quelqu'un dans un domaine donné qui, en l'occurrence, est gagné de l'argent. C'est un petit peu comme si moi, je me montrais systématiquement avec plein de femmes pour accréditer que je les connais et que j'en ai baisé plein. j'ai toujours résisté à cette pente facile. Comme disait je ne sais plus qui, Finky, je crois, la pente n'a pas besoin de défenseur et il faut résister à sa pente et ne jamais céder à la facilité. Beaucoup de mes concurrents ou pseudo-concurrents se mettent en scène avec des grandes blondes qu'ils embrassent sur la bouche ou qu'ils mettent à côté comme des potiches, etc. Ce n'est pas que l'idée ne m'a pas traversé mais j'ai toujours trouvé ça vulgaire et simple et j'ai toujours résisté. D'ailleurs, si on a pris Aurora ce n'est pas pour montrer une paire de nichons c'était vraiment pour faire un travail et l'annonce était mixte. Je n'ai jamais dit je veux une femme ça aurait pu être un homme. Mais beaucoup se mettent en scène avec l'objet de la convoitise pour justement témoigner de leur réussite. Moi, tout simplement je fais confiance à votre discernement. Si vous me croyez que je connais les femmes et que j'en ai eu pas mal vous me croyez. Si vous ne me croyez pas et si vous pensez que je suis puissot et frustré croyez que je suis puissot et frustré. Ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Donc là, on passe à la fameuse vidéo qu'il a fait connaître. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la... Tu l'entends le démarcheur par téléphone ? Oui, allô, bonjour ici Bouygues Télécom. Si je me permets aujourd'hui de vous contacter c'est pour vous faire partager notre nouvelle offre Sensation qui pour seulement 49,99€ vous permet d'appeler te 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 Moi je pense la question elle est vite répondue Alors soit tu me suis soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto Donc là plusieurs choses D'abord la question est vite répondue Tout le monde pense que c'est un allô elle n'a pas de shampoing nouvelle version Apparemment c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing Allô Non mais allô quoi T'es une fille t'as pas de shampoing Allô Allô En réalité si vous étiez observateur vous auriez déjà remarqué que la baisse de la transitivité est très notable dans la langue française La différence entre un verbe et un transitif et un verbe transitif c'est l'erreur que tout le monde fait avec partager Je te partage une vidéo c'est syntaxiquement incorrect Je partage une vidéo avec toi C'est la confusion et ça c'est la même chose La question est vite répondue Non On répond vite à la question Il est très rapide de répondre à la question Cette question J'en connais qui aurait vite répondu Cette question Tu peux y répondre très vite Oui Mais répondre une question Non Il y a un problème de transitivité du verbe Et ça il ne l'a pas fait exprès C'est ce que disent C'est toujours les barbares C'est une simplification du langage C'est l'acmé C'est le parangon du barbare ce garçon Donc là il nous refait le coup de la voiture de luxe avec le 4K Range Rover Noir évidemment Noir vitre teinté noir Donc là tu peux cliquer allégrement C'est encore un des symboles du luxe dans l'inconscient de la masse Le coup du verre Il a une forme d'intelligence observationnelle parce que je pense qu'il vient d'un endroit où on ne boit pas de champagne et il a quand même noté qu'on tient une coupe par le pied pour ne pas le réchauffer Ça ça ne s'apprend pas Enfin ça s'apprend justement mais tu ne le sais pas Donc il a quand même cette aptitude par mimétisme à observer des choses Le coup du cycliste pour moi c'est vrai ce n'est pas monté L'inflexion de la réaction des cyclistes ce n'est pas des comédiens Et d'ailleurs ça ne peut pas être des comédiens parce que je pense qu'il n'a simplement pas les moyens à son équipement technique On voit déjà qu'il n'a pas les moyens de mettre une vraie scène Il n'y a pas le micro-perche Si tu as les moyens de ce que tu prétends avoir tu as au moins un film sur deux plans tu as deux caméras même si c'est deux téléphones tu en as deux Tu as un micro-perche pour qu'on t'entende et en fait on voit que plus il s'éloigne de la caméra moins on l'entend Alors que son message clé sa punchline son vecteur d'achat le moment où il essaie de tapater c'est la fin et il est toujours plus loin à la fin T'as remarqué ? Donc en fait sa punchline tombe quand il est en train de fermer la portière et qu'on ne l'entend plus Ça si tu as les moyens que tu prétends avoir tu as un micro-cravate HF ou tu as une perche D'accord ? C'est pas possible ça Donc ça tu me cliques Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple Je savais que la plupart des investisseurs n'ont plus besoin de revenus passifs mais n'ont même plus besoin de travailler Oui alors là celle-ci là il s'est documenté entre temps et en fait il a écouté toute cette ribambelle de connard que j'appelle les mister revenus passifs j'en avais même j'en ai connu plein On en parlera des coachs en développement financier en autonomie financière je vous ai promis qu'on en parlerait aujourd'hui on se consacre au mensonge de Jean-Pierre Fangin on reparlera des coachs en autonomie financière j'ai personnellement j'en connais trois j'ai été confronté trois fois à la situation pour ne pas me mélanger mes pinceaux deux fois car des amis très proches vraiment très très proches une amie et une collaboratrice sont tombés dans le piège du gourou ou de la pyramide de Ponzi et j'ai vu à un moment ces gens perdre tout pied avec la réalité et commencer à croire qu'il y a un moyen de travailler qui consiste à ne fournir aucune valeur et à réseauter et donc là tu sens que les gens ont perdu pied avec la réalité et j'ai moi-même un de mes anciens employés qui est devenu coach en autonomie financière et ils ont un jargon si tu veux leur but c'est quoi leur but c'est de te faire racheter des chambres de bonnes et de te les faire louer en gros c'est ça leur concept et là il est en train de choper tout le jargon des revenus passifs visant t'as expliqué à un demeuré un peu privé de son bon sens ou qui a pas eu les bons parents la bonne éducation qu'il y a une machine à mettre en place dans laquelle ensuite tu ne travailles plus et ça coule tout seul c'est à dire en gros le rêve du prolo c'est la vision du riche du prolo donc ce n'est pas la peine Jean-Pierre de nous rappeler en début de vidéo que tu viens d'un milieu populaire ça se voit un à comment tu t'habilles deux à comment tu parles trois à tes jambes arquées de mec qui a joué au foot en cité regarde il est mollet arqué de mec qui a joué au foot toute sa vie avec les petites jambes et quatre tu ne peux parler qu'à un prolo avec un QI à deux chiffres ce que tu promets comme vision du monde c'est à dire revenu passif trading zéro valeur ajoutée et ça tombe tout seul c'est vraiment le fantasme de celui qui n'a vraiment rien compris ou qui a été vraiment souffreteux toute son existence donc là sur celle-ci je pense qu'il est à son top on a vraiment on a la cravate rose de vendeur d'arty de la côte d'azur on a la mercedes de loc AMG garée sur quatre places tu sais pourquoi il s'est garé sur quatre places parce qu'il a oui il a copié en fait ce que font les gens qui ont une voiture un peu stylée un peu sympa et qu'on est obligé de faire pas parce qu'on se la pète mais parce qu'en fait au début on se gare sur une place normale et en fait on se la fait défoncer et ce que les gens ne comprennent pas c'est que quand on a un modèle un peu rare où il n'y a plus les pièces etc sur lequel plus personne veut bosser c'est très compliqué de se la faire débosser ou quoi donc en fait à un moment on commence à se garer sur deux places parce que simplement on en a marre de se la faire abîmer rayer et tout et pas parce qu'on se la pète mais parce que c'est simplement les autres qui nous obligent et lui avec son sens de l'observation il a dû remarquer ça et même pour sa putain de loc il ne se met pas sur deux places mais sur quatre ayez toujours de la mensuétude quand vous voyez une belle bagnole chère ou pas mais belle garée un peu sur un un emplacement que vous trouvez un peu étrange dites-vous qu'en fait on a essayé mais on s'est trop fait pourrir et abîmer et on en a juste marre en fait donc là par contre quatre places c'est trop deux je veux bien quatre c'est trop donc là il est vraiment à son top il a maintenant un majordome c'est à dire en gros un pote qui lui tient le parapluie et il est passé de chauffeur à passager donc là voilà un clic pour chauffeur passager un clic pour je me gare sur quatre places salut à toi jeune entrepreneur alors si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple un clic pour le mec qui claque des doigts c'est à dire que en fait dans sa mentalité de prolo Scarface il pense que quand tu as du personnel en fait tu claques des doigts tu vois la réalité n'est pas le cas la réalité c'est que tu t'adresses aux gens qui collaborent avec toi comme je m'adresse avec toi c'est à dire parfaitement normalement en disant s'il te plaît ou de temps en temps tu remplaces s'il te plaît par un sourire et même en demandant juste à quelqu'un à qui t'as fait le café de te la porter t'as vu la réaction que t'as donc imagine si tu t'adresses aux gens en faisant ça si je te parlais en disant Christophe tu vois maquillage au roi là vous me prendriez à juste raison pour un con mais dans son univers mental restreint il imagine que c'est la façon dont les possédants s'adressent aux non-possédants et bien écoutez je pense qu'on va s'arrêter là colonel ça me paraît bien voilà Jean-Pierre Fanguin voilà ce que j'en pense et surtout au-delà de ce que j'en pense puisque vous n'êtes pas sa cible donc à la limite ce que j'en pense n'a aucun intérêt pour vous ou alors vous me faites honte si vous songez vraiment à vous pencher vers lui pour des contenus de réussite financière d'ailleurs tu sais que j'ai vendu mais des tonnes des pelletés des brouettes de conférences pendant l'anniversaire la seule que je ne vends pas le seul truc que je ne vends pas c'est vivez de ce que vous aimez alors que putain vraiment le truc où je suis bon et où je peux le démontrer par des résultats objectifs et vérifiables c'est ça mais on ne me fait pas confiance là-dessus pourquoi ? parce que je ne fais pas ça je me montrerai comme mon ex-coach la pierre je me montrerai en jaguar je me montrerai avec la vue sur mer et je me montrerai en train de mépriser les gens comme ça je vendrai probablement moins du reste mais probablement plus de vivre ce que vous aimez mais parce que j'ai un marketing volontairement enfantin et un peu régressif et paradoxalement assez subtil vous ne m'estimez pas digne de développer votre efficacité en termes de vente bon bah je m'en fous de toute façon j'ai 130 autres conférences à vendre mais je trouve que c'est quand même paradoxal vu le chiffre que je fais à chaque chaque j'allais dire chaque mois pas chaque mois mais en tout cas à chaque OP honnêtement c'est sans vulgarité sans faux costumes sur mesure sans piscine en plastique sans faux vignobles etc c'est beaucoup plus que lui donc j'ai envie de dire vraiment à qui vous voulez demander moi je trouve que la question elle est vite répondue salut à toi jeune entrepreneur alors si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple savais-tu que la plupart des investisseurs immobiliers vivent de revenus passifs et n'ont même plus besoin de travailler alors pose-toi les belles questions est-ce que tu préfères être misérable pour vivre dans un 3 pieds et demi ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi moi je pose la question elle est vite répondue merci